MAM Téléspectateurs, bonsoir, bienvenue sur IBR Soul TV et vous suivez le journal que nous allons démarrer par les titres, comme toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est tout pour les titres et les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, MAM Téléspectateurs, bonsoir, bienvenue. Le tournoi de trois jours organisé par l'association Koumi Sport s'est achivé hier mercredi opposant Koumi Sport lui-même à Matoto Invisible United. C'est une finale rude et chaude qui a opposé deux équipes de basketball, notamment Koumi Sport et Matoto Invisible United, dans la soirée du 16 novembre organisée par la structure Koumi Sport qui évolue dans l'humanitaire en général et particulièrement dans le basketball. A travers ce tournoi de trois jours de présélection, six équipes en ont compétit afin d'être sélectionnées dans une ligue de basketball qui sera organisée très bientôt, nous a confié Kamara Souleymane, co-organisateur du tournoi. Kamara Souleymane, co-organisateur de ce tournoi et on est une association Koumi Sport, on oeuvre dans du sport en général et dans du basketball en particulier et dans l'humanitaire aussi. Donc à notre actif on a beaucoup de tournois de basket, des compétitions de basket, des académies de basket, ce qu'on appelle des camps de basket et aussi des formations, c'est former des entraîneurs, former des arbitres. Donc on oeuvre dans le basketball pour accompagner ce sport, cette discipline qu'on a tous pratiquée, qu'on aime autant. Donc on a formé une association pour pouvoir vulgariser le sport d'abord et faire en sorte que ça soit accessible à tous nos jeunes. Lors de cette finale qui s'est soldée par un score de 78 à 67 dont les vainqueurs étaient Matoto Invisible United. Je m'appelle Ousmane Yang, je suis joueur de basketball et je vis à Toulouse. Alors je suis très content en fait de ce que j'ai vu. Il faut savoir qu'à Toulouse en fait on a une structure sur la plateforme d'un project avec laquelle en fait on essaye d'accompagner nous aussi le basketball guinéen sur deux volets, l'éducation et le sport. Et aujourd'hui en fait je suis très heureux de ce que j'ai vu. Donc je tiens à saluer le travail et l'effort fourni par l'ensemble de son équipe Koumi Sport. Ici on va surtout saluer l'initiative ici de M. Souleymane et de son équipe donc Koumi Sport. Parce que pour avoir organisé des événements sportifs à Toulouse depuis plusieurs années, il faut en fait savoir qu'il y a tout un travail avant de pouvoir faire un événement de cette embalgure là. Donc bravo à lui et son équipe. Et il faut aussi savoir que c'est grâce à ce type de tournoi, d'initiative, d'événements que le basket en fait revit en Guinée. Et c'est super important. On est encore dans une période de crise qui a marqué tout le monde. Le basketball était quasiment à terre ici. Donc je ne m'attendais pas à autant d'engouement. Clairement aujourd'hui je suis venu ici en séjour, je travaillais même aujourd'hui etc. Donc je suis venu en me disant bon on va jouer au basket, etc. Et quand je suis arrivé j'ai vu un vrai événement. J'ai vu du monde, j'ai retrouvé des personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps, qui avaient le sourire, qui étaient contents d'être là. Donc l'événement était très qualitatif, c'est important à le souligner. Et il faut que les gens soient conscients du travail qu'il y a derrière. Donc cet événement là, ce tournoi là est à encourager. Je ne sais pas si c'est la première édition, c'est ça ? Oui c'est la première édition. C'est la première édition. A Toulouse, on organise le Toulouse Upsumite. Ça va être la 6ème édition. On a commencé comme ça, tout petit. Le basketball estival à Toulouse était mort, il n'y avait plus rien. On s'est dit bon on ne peut pas rester comme ça tout l'été, on va relancer un événement. Et c'est parti comme ça. Aujourd'hui on est à la 6ème édition. Qu'on va pouvoir collaborer par rapport à ces événements là. Pourquoi pas imaginer des échanges, une équipe de Comisport, ou en tout cas peut-être le vainqueur du tournoi qui peut aller, pourquoi pas jouer à Toulouse. Et inversement. Donc il faut que nos structures, clairement, et les autorités puissent nous accompagner dans ce sens là. Donc encore félicitations à vous, à toute la structure. Et puis merci pour cet événement. Merci. Le monde se dirige vers un réchauffement catastrophique de 2,8 degrés Celsius. Il est urgent de respecter l'accord de Paris de 1,5 degrés Celsius. A mesure que la fin de la COP africaine approche, les activistes pour le climat maintiennent la pression sur les leaders mondiaux qui doivent livrer d'ici vendredi prochain une déclaration sur les engagements à prendre pour réduire le réchauffement de la planète à 1,5 degrés Celsius. Il est urgent que cet objectif soit évoqué et respecté, affirme cet activiste. ...décideur dans ces salles au cours de la semaine dernière, et nous ne pensons pas que les gens comprennent le type d'urgence dont il s'agit. Notre principale revendication est de traiter la crise climatique comme une crise sanitaire et d'éliminer progressivement tous les combustibles fossiles dans le monde. Sans politique, sans poser de questions, c'est la seule chose qui puisse sauver nos patients. Alors que chaque dixième des degrés entraîne une multiplication des catastrophes climatiques, l'engagement pris à Paris en 2015 semble être remis en cause par certains pays pollueurs. Le monde se dirige vers un réchauffement catastrophique de 2,8 degrés Celsius. Disons au pays du Nord, nous vous observons, et nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas quitter la COP sans nous battre, sans nous battre pour les 1,5 degrés. Autre point crucial au cœur des négociations, La revendication des pays en développement de la création d'un mécanisme dédié pour financer les pertes et dommages déjà subis en raison des impacts du réchauffement. L'Ouganda pourrait démarrer sous peu des essais de vaccins contre la souche d'Ebola, dite souche soudanaise, qui sévit dans le pays depuis le 20 septembre. 141 cas confirmés et 55 décès ont déjà été enregistrés. Les images. L'Ouganda pourrait démarrer sous peu des essais des vaccins contre la souche d'Ebola qui sévit dans le pays depuis le 20 septembre. Les autorités ougandaises et l'Organisation mondiale de la santé ont donné leur feu vert pour l'expérimentation de trois vaccins candidats développés en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Inde. L'annonce a été faite mercredi par le directeur général de l'OMS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que le comité d'experts externes de l'OMS a évalué trois vaccins candidats et a convenu que tous les trois devraient être inclus dans l'essai prévu en Ouganda. L'OMS et le ministère ougandais de la Santé ont concédé et accepté la recommandation du comité. Nous prévoyons l'envoi des premières doses de vaccins en Ouganda la semaine prochaine. L'OMS, le président ougandais, a annoncé le recul de la propagation du virus. Pour l'OMS, la vaccination reste malgré tout importante. Nous espérons que cette épidémie disparaîtra et cette épidémie est contrôlable sans vaccin. Il est clair que nous pouvons contenir l'épidémie sans vaccin, mais il est également clair, d'après l'expérience du Congo, que l'on peut arriver à un contrôle beaucoup plus rapide en utilisant des vaccins efficaces. Outre les vaccins candidats, deux produits thérapeutiques expérimentaux attendent l'approbation de l'OMS et de Kampala avant une éventuelle phase d'essai. Toujours en Ouganda, présenter la situation de l'épidémie d'Ebola dans son pays, 21 jours après le confinement instauré dans les régions touchées. C'est l'exercice auquel s'est livré le président ougandais mardi dernier. Suivez. Depuis le début de la nouvelle épidémie le 20 septembre, l'Ouganda a enregistré 141 cas confirmés, dont 55 décès. Le confinement instauré mi-octobre put prolongé le 5 novembre dans les districts de Moubende et de Kassanda dans le centre du pays, a entraîné le ralentissement de la propagation du virus selon Yoeri Mousseveni. A Kassanda, les cas ont diminué au cours des 21 jours du deuxième confinement. Nous enregistrons un ou deux cas par jour. Les progrès ont été longs, faute de coopération. A Moubende, pendant 18 jours, nous n'avons enregistré. La ministre de l'éducation, Zané Mousseveni, qui est également l'épouse du président ougandais, avait alors indiqué que 23 cas de contamination avaient été recensés chez des enfants, dont 8 sont morts et 16 autres avaient été mis en quarantaine le 4 novembre. En plus des soldats kenyans, la force est régionale comptera deux bataillons de l'Ouganda, du Gurundi et du Soudan du Sud. Le commandant kenyan Kef Niaga dirigera les opérations qui s'articuleront sur plusieurs armes stratégiques. Suivez. Un deuxième groupe de soldats kenyans de la force régionale est-africaine en République démocratique du Congo est arrivé mercredi à Goma, chef lieu du Nord qui vue sous la menace d'une attaque des rebelles du M23 qui poursuivent leur offensive. Deux avions de l'armée kenyane ont débarqué une soixantaine d'hommes à Goma, quatre jours après l'arrivée d'un premier contingent d'une centaine de soldats kenyans. Le 10 novembre, le Parlement kenyans avait autorisé le déploiement d'environ 900 soldats dans le cadre de cette force régionale. Toutes les choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23 et cette agression randaise. En tant que commandant de la force, c'est très clair pour moi, nous sommes ici pour protéger et défendre l'aéroport international de Goma, y compris le quartier général de la force, pendant que les autres processus se poursuivent. Des nombreux Congolais reprochent aux Nations Unies leur inefficacité dans la lutte contre les quelques 120 groupes armés qui écument l'est du pays. La guerre n'apporte pas nécessairement la paix. Vous devez poursuivre la diplomatie. Le deuxième point sur cette voie, qui est très important pour vous, c'est la question du désarmement et de la démobilisation. Il ne s'agit pas seulement de cibler le M23, car nous semblons tous nous concentrer sur le M23, mais il y a plus de 120 groupes armés dans l'est de la RDC. Et ils sont à l'origine d'un degré important d'insécurité. Si ces deux voies échouent, alors nous passerons automatiquement à la troisième voie, c'est-à-dire à l'action militaire. Et après quelques jours d'affrontements, le M23 a annoncé s'être emparé de cette localité. Le Nigeria a été frappé par les inondations hors normes cette année. Selon une étude du World Weather Attribution publiée mercredi, le changement climatique a multiplié par 80 la possibilité des pluies exceptionnelles à l'origine de ces inondations qui ont coûté la vie ces derniers mois à plus de 600 personnes. Des centaines de milliers d'hectares agricoles ont été dévastés, renforçant la vulnérabilité des populations dans un contexte alimentaire déjà fragilisé par la crise en Ukraine. Le Niger et le CAD ont aussi été touchés et le ciel est loin de se dégager. Les pluviométries supérieures à la moyenne relevée cette année ont désormais une chance sur 10 environ de se produire chaque année. Les chercheurs se sont également penchés sur la sécheresse qui a aggravé la crise alimentaire en cours pour les populations du Sahel au Burkina Faso, CAD, Mali, Niger et Nigeria. Cette pénurie est survenue après une saison des pluies erratiques en 2021 qui a affecté la production agricole et réduit les stocks alimentaires des mois plus tard. Mais les scientifiques ont constaté que la variabilité des précipitations dans la région et le manque de données météo-historiques ne permettait pas de déterminer si le réchauffement dû à l'homme avait joué un rôle. Les chercheurs jugent donc d'investir dans des stations météorologiques dans la région pour aider des populations plus vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes. Les républicains ont repris le contrôle de la Chambre des représentants selon des médias américains au terme des élections de mi-mandat. Cela leur donne un pouvoir de blocage sur la politique de Joe Biden jusqu'en 2024 et entraîne une division du Congrès. Reportage. Après avoir échoué à s'emparer du Sénat, le parti républicain ne disposera toutefois que d'une très courte majorité à la Chambre basse. Bien loin de la vague géante promise par Donald Trump qui a pourtant annoncé mardi soir une nouvelle candidature à la Maison Blanche. Les lieutenants de l'ancien président ont en effet recueilli des résultats très mitigés aux élections de mi-mandat. Une projection a été faite mercredi que les républicains disposeraient d'au moins 218 sièges à la Chambre, c'est-à-dire la majorité des 435. Si les projections des médias américains se confirment sur l'ensemble des sièges, la performance de Joe Biden continuerait néanmoins le meilleur score d'un président en plus de 20 ans aux élections de mi-mandat, ce scrutin étant traditionnellement difficile pour le pouvoir en place. Plusieurs régions du pays ont été touchées par des frappes russes. Au moins d'une personne a été blessée selon le premier bilan des autorités ukrainiennes. Suivez. Une nouvelle vague de frappes russes a touché dans la matinée de ce jeudi plusieurs régions d'Ukraine, faisant au moins un blessé, ont annoncé les autorités ukrainiennes. À Livre, ville la plus éloigne du front et proche de la Pologne, un tiers des habitants sont plongés dans le noir, eux le froid depuis deux jours. Une mère des familles témoigne. Nous avons entendu les deux explosions. La première explosion s'est produite pendant que nous étions dans un refuge. Alors j'ai attrapé mes enfants. La deuxième explosion était très puissante. La maison tremblait. J'avais peur que cela se produise dans notre arrière-cour. On entendait tout. À Kiev, ces frappes ont fait un mort et privé de courant une majorité des habitants. Le dirigeant russe Vladimir Poutine est accusé de vouloir gêler les Ukrainiens en représailles aux révers militaires que connaît son armée depuis plusieurs mois. À l'approche de l'hiver, les avancées des troupes de Kiev ralentissent. Un constat également observé par Washington. L'idée d'une victoire militaire ukrainienne, définie par l'expulsion des Russes du pays, en incluant ceux qu'ils définissent comme la péninsule de Crimée, n'est pas militairement élevée. Le ministère de la Défense russe a publié des vidéos de ces drones utilisés lors des bombardements. Des images censées prouvent que Moscou ne cible que des infrastructures énergétiques militaires ennemies sans bavure sur les civils. Après l'explosion possiblement causée par un missile ukrainien en Pologne, les États-Unis jugent que la Russie est au bout du compte responsable de cet incident tragique à cause de ces bombardements. Circulation filtrée, fouille minutieuse des véhicules. L'accès du village au sud-est de la Pologne se fait au compte d'autres depuis deux jours après l'explosion d'un missile qui a tué deux personnes. Varsovie a immédiatement renforcé sa présence militaire le long de sa frontière avec l'Ukraine en attendant les résultats définitifs de l'enquête. Après une période d'interrogation sur son origine, les enquêteurs polonais ont estimé mes crues du hautement probable qu'il s'agisse d'un accident malheureux dû à un projectile ukrainien. Prudence. Les risques de conséquences catastrophiques restent bien réels. L'incident d'hier en Pologne, près de la frontière ukrainienne, a été un rappel effrayant de la nécessité absolue d'empêcher toute nouvelle escalade. Même sonne de cloche à l'OTAN qui ne dispose d'aucune indication permettant d'attribuer l'explosion mortelle en Pologne a une attaque délivrée contre ce pays, a estimé mercredi le secrétaire général de l'Alliance, Jean Stoltenberg. La communauté internationale appelle à la plus grande prudence. Des gens ont été tués sur le territoire polonais. Cela signifie que s'il y a une guerre dans un pays voisin, même le nôtre n'est pas en sécurité. Lors du bombardement d'hier, l'approvisionnement en gaz de l'Ukraine vers la Hongrie a été interrompu. Pour les pays limitrophes de l'Ukraine, cet incident réveille les peurs d'un conflit direct avec Moscou. L'explosion de missiles sur leur territoire a aussi des conséquences pour leur économie, a rappelé le premier ministre hongrais, Viktor Orban. Le président Vladimir Zelensky reste convaincu que le projectile en question n'était pas ukrainien et demande que ses espères aient un accès immédiat au site de l'explosion pour établir tous les faits. Voilà ici pour faire cette émission de l'information. Merci de nous avoir. A la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada